Musique 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 Le projet porte sur le pré-traitement de l'acide phosphorique, 29% en P2-5 et 54% en P2-5 par l'utilisation d'un matériau naturel à l'échelle pilote et à l'échelle industrielle. Musique C'est la diminution du taux des impuretés dans l'acide phosphorique industriel, 29 et 54%, par l'utilisation d'un matériau naturel du sous-sol marocain. Bien sûr avec un protocole qui permet la diminution des impuretés majeures qui sont présentes dans l'acide phosphorique et qui peut valoriser d'un côté l'acide phosphorique industriel et le matériau naturel du sous-sol marocain. Musique Musique Le sujet du projet, c'est étudier des catalyseurs qui servent dans la réaction, dans la synthèse d'acide sulférique qui est faite à Jofl-Sfar et à Asfi. C'est un acide sulférique bien sûr qui est utilisé pour attaquer les phosphorites, pour faire l'acide phosphorique et les engrais. Musique 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 L'initiative portée par la Fondation OCP est très intéressante parce qu'elle nous a permis de vraiment d'approfondir la recherche, côté financier qui est géré par la Fondation OCP, côté scientifique géré par l'UFS de Mohamed VI Polytechnique. Et c'est la première fois où vraiment on sent un soutien des industriels marocains, particulièrement l'OCP, ça nous permet de faire vraiment de la recherche approfondie. La Fondation OCP nous a facilité la gestion du projet, que ce soit sur le plan financier ou bien sur le plan scientifique. Musique Musique